– Bonsoir Patrick Bruel, merci de nous recevoir. – Avec plaisir. – On va parler de Missaq Manouchian, mais aussi un peu de vous. Et d'abord de vos chansons, ces trois chansons qui finalement s'entrechoquent pour parler des héros. Alors héros, évidemment, vous souvenez que nous sommes, que vous venez de sortir sur Missaq et Méliné. Et puis la première, Place des héros, Place des grands hommes. – Oui, c'était le titre en espagnol d'ailleurs, Plaza de los Héroes. – Place des grands hommes. Et dans ces trois chansons, on sent pour vous une envie de parler de ces gens-là, que ce soit les héros du quotidien, que ce soit Missaq, et puis de vous mesurer à leur aune, Place des grands hommes. Qu'est-ce qu'on est devenu ? Ça me fait penser à la chanson que dans ma génération on écoutait, qui était 30 ans, de Julien Clerc, qui posait la même question. Qu'est-ce qui vous donne sans arrêt envie comme ça de parler des héros, de vous mesurer à eux ? Qu'est-ce que je suis par rapport à eux ? Et pourquoi ils tiennent cette importance chez vous ? Parce qu'ils sont le meilleur symbole de la transmission. Et que c'est ce pour quoi nous sommes là. On est là pour transmettre, on est là pour apprendre, pour prendre de nos aînés, pour prendre de l'expérience, pour prendre de l'histoire, pour retenir de l'histoire, pour vivre, pour pouvoir revivre. C'est là notre devoir. Donc être accompagné dans cet apprentissage de vie par des exemples, par des gens qui ont fait quelque chose, qui ont construit quelque chose, qui ont transmis quelque chose, qu'ils soient très connus ou qu'ils ne soient pas du tout. Et très souvent, on a envie de mettre un peu en lumière ceux qui restent tout le temps dans l'ombre, ceux dont on ne parle jamais, ceux qui peuvent changer le destin de quelqu'un, à travers parfois un sourire, un regard, une main tendue, ou un acte, ou un fait, ou une trouvaille, ou une recherche, ou une phrase, un geste. Et ces gens-là, on a envie de les mettre en valeur. Enfin, de les mettre en avant, en tout cas. Donc il y a eu cette chanson, en effet, qui s'appelait « Héros ». Et puis par la suite, on a voulu, avec la même équipe, le même auteur, pour l'école, on a voulu mettre aussi le focus sur, plus précisément, sur certains héros de la République. Les instits. En hommage à ma maman, en plus. Et à mon papa, ça peut également faire faire. L'instit si important, celui qui donne les premières clés à nos enfants pour rentrer dans la société. Et puis, ces gens qui sont tombés pour la liberté. Ces gens sur lesquels nous ne serions pas en train de nous parler, aujourd'hui. Ces gens qui savaient pertinemment ce qu'ils faisaient, pertinemment ce qu'ils risquaient, et pertinemment l'évaluation de ce risque. Alors, oui, mettre le focus sur la résistance. Et quand cette chanson est arrivée, au souvenir que nous sommes, la première fois qu'on l'a fait écouter, ça manquait un peu de clarté. Les gens comprenaient qu'à février 1944, mon Valérien, là, ils comprenaient de quoi on parlait, mais avant, ils ne savaient pas trop. Et j'avais envie d'éclaircir un peu le propos. Et j'ai pensé que la lettre, l'extraordinaire lettre, d'Émisac Manouchian, pouvait corroborer le propos. Donc voilà, je l'ai mise, en partie, pas en entier, je l'ai mise avant cette chanson, pour lui donner encore plus de force. Et je ne savais pas que nous serions là, en train d'en parler, et que ça serait concomitant avec la probable entrée de Émisac Manouchian au Panthéon, qui rejoint donc la place des grands hommes. Absolument. Qui y va avec vous. Et justement, alors vous en avez parlé vous-même, vous avez cette passion, cet intérêt pour la résistance, pour cette volonté de rétablir la République, de rétablir les idéaux de la France, liberté, égalité, fraternité. On le voit aussi dans votre film K, qui renvoie toute cette histoire. D'ailleurs, K, qui est intéressant, puisque c'est tiré d'un livre de Guy Konopniki, qui est l'un des membres de notre comité de parrainage, puisque son père était un FTPMEI. Donc tout ça se retrouve. Alors, qu'est-ce qui vous, avec ce que vous êtes, d'où vous venez dans cette résistance, au-delà de tout ce qu'on venait de nous dire sur les héros, vous accroche ? Qu'est-ce qui vous donne envie de parler de ces résistants-là ? Parce qu'on a toujours vu la résistance à travers le résultat, et à travers la manière dont on a montré ces héros. Mais on les a montrés dans ces moments héroïques. Mais quelles difficultés, quels terribles moments ils ont traversés. Il faut, à l'âge de 15 ans, se dire, je refuse ce système et je pars. Et je pars m'engager dans cette résistance où il n'y a aucune sécurité, aucune certitude, enfin, eux ne connaissent pas la fin. Voilà, c'est juste ça. Ils ne connaissent pas la fin. Et qu'elle soit joyeuse pour l'épilogue, mais qu'elle soit tragique pour bon nombre d'entre eux, fallait y aller, quoi. Fallait y aller. Et on en connaît des histoires. On connaît l'histoire de Jean Friedman qui part à Londres à 15 ans. On connaît... Enfin, je ne sais pas... Tout cela. Tout cela. Et c'est intéressant toujours de réappréhender l'histoire en ne connaissant pas la fin. C'est pas la même. Et on peut se demander même dans quelle mesure ils ne la connaissaient pas à la fin parce qu'ils la connaissaient, leur fin. En réalité, ils le savaient. Ils savaient qu'ils avaient 80% de chance d'y rester. Et cette phrase... Bonheur à ceux qui vont nous... Bonheur à ceux qui vont survivre. Qui vont survivre, oui. Et donc, alors, on a une... On a quelque chose en commun. On vient de cette ville bizarre de l'ouest de l'Algérie, un peu perdue dans la montagne qui a été longtemps la dernière préfecture de l'Empire ottoman avant l'Empire gérifien et qui était une sorte de... Juste avant le désert des Tartares, ils attendaient l'ennemi. Et puis, des ennemis sont arrivés de l'autre côté. C'était les Français. Et puis, nous, les petits Juifs d'Algérie qui étions... Berbères. Berbères, qui étions cette bouche d'ombre, ces gens qui n'existaient pas. Soudain, on est devenus des citoyens, on est devenus des gens qui sont devenus des fous de la France, des fous de la République, des fils d'instit. Est-ce que ça joue pour vous dans cette idée de transmission que vous nous avez indiquée tout à l'heure ? Et puis, dans ce rapport, à l'idéal de la République, à l'idéal de la France ? Ça concourt, évidemment. Tout ce parcours qui, finalement, nous fait partir de cette Algérie pour arriver en France, en métropole. et cette France à laquelle je dois tout. Cette République, cette force, cette liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et Manouchian aussi le disait, il lui devait tout, puisque c'est quand même un type extraordinaire qui écrit à sa femme arménienne, lui arménien, le jour de sa mort, dans le plus grand trouble, et qui écrit en français. qui écrit en français en disant « Je pars avec aucune haine pour le peuple allemand ». Quel message ! Mais c'est formidable de savoir qu'aujourd'hui, il y a une très forte possibilité que Manouchian rentre au Panthéon. un étranger qui s'est levé et qui est tombé pour la France et qui rentre au Panthéon. Le symbole est extraordinaire. Écoutez, je vous remercie, puisque c'est nous qui l'avons poussé. Et donc, c'est ce symbole qu'on poussait. Et alors, vous nous en avez déjà un peu parlé, mais parmi tous ces résistants, vous avez parlé de Friedman, il y en aurait tant d'autres à citer. Qu'est-ce qui vous a accroché chez Missac ? Pourquoi lui ? La beauté de cette lettre, la clarté de l'esprit, l'ouverture, la distance. Il savait que cette lettre serait lue et serait importante pour les générations, pour l'histoire, pour la mémoire. Et quel message envoyer à cette femme ? C'est juste bouleversant, franchement. Quand j'ai eu cette lettre, j'avais lu cette lettre depuis un moment. Et puis, elle était restée dans un coin de ma tête. Et quand il y a eu cette chanson, le rapprochement s'est fait. Mais quand j'ai eu à la dire, il y a quelque chose qui s'est passé, vraiment. Après ces mots qui nous vont droit au cœur et qui participent de tout cet élan qui est monté maintenant depuis deux ans pour qu'on y arrive, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à écouter votre chanson, à nous en imprégner comme on s'est imprégné de celle de Léo Ferré chantant Aragon et de porter les deux jusqu'à cette place des grands hommes. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.